L'ami Niamal, un garçon de 16 ans qui a bouleversé le monde du football. Comment vit-il ? Combien d'argent gagne-t-il ? A-t-il une petite amie, une voiture et sa propre maison de campagne ? Nous connaissons toutes les réponses et nous vous promettons que vous serez choqué. Allons-y ! La vie de l'ami Niamal a radicalement changé, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe principale du FC Barcelone, l'un des clubs de football les plus populaires et les plus légendaires du monde. Au cas où vous l'auriez oublié, il n'a que 16 ans. Nous parions que le prodige lui-même ne s'attendait pas à ce que sa carrière évolue aussi rapidement. Hier, il jouait dans les équipes de jeunes du Barça, suivez ses cours et rêvez prudemment d'intégrer l'équipe première sous la direction du légendaire Xavi. Avant même le début de la saison, tout le monde à Barcelone avait compris que la mine jouerait aux côtés de Lewandowski et d'autres joueurs d'élite afin de s'habituer progressivement à l'intensité des matchs de haut niveau. Xavi avait prévu d'utiliser le jeu non progressivement afin de ne pas le surcharger de pression et de le laisser jouer pour le Barça athlétique comme il l'avait fait auparavant. Cependant, la trahison de Dembélé envers le Barça et Xavi en raison de son transfert au PSG combinée à l'incroyable performance de Yamal lors des matchs de pré-saison a forcé l'équipe d'entraîneurs à supposer que la mine était déjà prête pour jouer en équipe première. Le début de la saison 2023-2024, en cours, a confirmé cette opinion. Dix apparitions, jusqu'à présent zéro but et deux passes décisives pour un total de 515 minutes. Des chiffres impressionnants pour un garçon de 16 ans. Le conseil d'administration de Barcelone a toujours su quel type de diamant il avait à la Masia et à Mal a donc toujours été l'une de ses principales priorités. Dès que le garçon a eu 16 ans le 13 juillet, cela signifiait qu'il pouvait enfin apposer sa signature sur son premier contrat professionnel. L'énorme potentiel de la mine, qui pourrait devenir l'un des meilleurs footballeurs du monde dans un avenir proche, n'a pas seulement été compris à Barcelone. Le Real Madrid et surtout Manchester City voulaient vraiment voler la nouvelle star du camp catalan. Pep Guardiola lui-même a appelé Yamal et son père, lui promettant un grand avenir avec les actuels vainqueurs de la Ligue des Champions. Les choses étaient un peu différentes avec le Real Madrid. Le père de la mine, Monir Nasraoui, est un supporter actif des Blancos et les dirigeants madrilènes ont essayé de tirer parti de ce fait. Mais malgré son jeune âge, la mine sait clairement ce qu'il veut, à savoir représenter Barcelone et réussir avec eux. Son père n'a donc pas d'autre choix que d'encourager les Catalans. Mais trêve de plaisanterie. Barcelone a finalement signé un contrat de trois ans avec Yamal le 2 octobre et tout le monde a été choqué par le nombre de membres de la famille invités à la cérémonie de signature du premier contrat professionnel. Regardez cette photo, quel nombre impressionnant de membres de la famille, n'est-ce pas ? En fait, c'était un véritable défi de les compter tous. Nous avons compté 21 personnes sur cette photo emblématique avec Laporta et Yamal. Oui, c'est le soutien de la famille. Un soutien de famille de 16 ans qui était encore récemment occupé à l'école. Le FC Barcelone a évalué la clause libératoire de ce soutien de famille à un milliard d'euros, ce qui est vraiment hors de prix. « C'est un honneur pour moi d'être dans le club de ma vie pour trois années supplémentaires », a déclaré Yamal heureux après la signature du contrat. Le Barça n'a pas pu s'empêcher de récompenser la mine avec un contrat impressionnant, puisque le club le considère comme le jeune le plus doué de la Masia depuis Lionel Messi. Et quand les négociations pour votre premier contrat professionnel sont menées par Jorge Mendez, cela ne signifie qu'une chose. On vous offrira des conditions extraordinaires. D'après les informations que nous avons trouvées, Yamal recevra entre 60 000 et 80 000 euros par semaine, soit environ 240 000 à 320 000 euros par mois, ou de 880 000 à 3 840 000 euros par an. Un contrat luxueux, en effet. Surtout pour un garçon de 16 ans qui est rentré de l'école hier. Avec cet argent, on peut acquérir de nouveaux appartements de luxe à Barcelone ou dans sa banlieue. On peut s'acheter une voiture de luxe, tout ce que l'on veut. Mais la mine est un gars très terre-à-terre et assez modeste, note les gens qui connaissent bien le futur leader des attaques de Barcelone. Le fait suivant n'est pas moins stupéfiant. Un garçon de 16 ans, disposant de la première grosse somme d'argent de sa vie, au lieu d'acheter et de louer une maison luxueuse, continue à vivre dans l'un des immeubles de la Masia. La mine est convaincue qu'il doit poursuivre ses études et se concentrer pleinement sur le football afin d'atteindre les objectifs les plus ambitieux de sa carrière. Il se sent à l'aise parmi ses pères et adore assister aux matchs des équipes de jeunes et d'enfants de Barcelone. La mine Yamal est un pur culesse. Quel genre de vie projette-il sur ses plateformes de médias sociaux ? Il compte déjà près de 4 millions d'adeptes sur Instagram. On le voit partager ses derniers exploits footballistiques, les moments forts de sa vie professionnelle et, plus généralement, se comporter comme un adolescent ordinaire, partageant des photos de vacances amusantes avec ses amis. Parmi tous les objets de luxe, nous n'avons vu qu'un iPhone. La plupart du temps, le jeune homme est habillé simplement, sans vêtements superflus. D'ailleurs, la popularité de la mine a atteint un tel niveau qu'il a déjà été signé par la marque mondiale Dolce & Gabbana alors qu'il n'avait que 16 ans. Outre Dolce, Yamal collabore avec la non moins légendaire marque Nike. Poursuivons. La mine est conduite à l'entraînement et au match par un chauffeur qui ressemble beaucoup à l'un de ses proches. Yamal n'a pas connu le védétariat et il est toujours heureux de donner son autographe à ceux qui veulent aussi prendre une photo. Regardez le nombre de fans qui l'entourent. La modestie et le côté terre-à-terre caractérisent la mine Yamal, c'est certain. Appuyez sur like si vous êtes d'accord. Nous sommes certains que de nombreuses fangirls veulent savoir si notre héros d'aujourd'hui sort avec quelqu'un, si son cœur est libre. Nous nous empressons de vous annoncer une bonne nouvelle. Pour l'instant, la mine est célibataire et se concentre pleinement sur le développement de sa carrière. Qui sont les meilleurs amis de la mine au Barça ? Il s'agit de Balde, Fatih et Gavi. Il les a tous bien connus à la Masia. Il n'est donc pas étonnant que ce soit eux qui aient le plus aidé le jeune homme à s'adapter à l'équipe première. À ce stade, c'est son père qui a la plus grande influence sur le jeune homme. Il assiste à tous les matchs, soutient la mine et lui donne des conseils utiles. Son père partage fréquemment des messages reflétant sa foi musulmane profondément enracinée. Ce lien familial solide avec l'islam suggère que la mine Yamal suit la même voie puisqu'il est encore mineur au moment où cette biographie a été rédigée. En plongeant plus profondément dans la famille de la mine Yamal à travers l'Instagram de son père, il est évident qu'il a un frère Kadé Kane et une sœur Baraha. Les photos mettent en évidence les moments de complicité entre le joueur et son frère. Cependant, d'autres détails sur les frères et sœurs de Yamal n'ont pas été divulgués afin de préserver leur vie privée. Sa mère, Sheila Ebana, occupe également une place importante dans la vie de la mine. Elle baigne toujours son fils de son amour et s'inquiète beaucoup pour lui depuis que la mine est devenue un athlète professionnel. « Ma mère a peur pour moi quand je commence, mais elle me soutient beaucoup », révèle Yamal. Mais pour l'instant, les seuls à s'inquiéter sont les joueurs qui affronteront la mine sur le terrain de football car Yamal est en train de prouver qu'il est un talent de classe mondiale. Cher ami, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne. Un autre football était avec vous, nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et nous vous souhaitons le meilleur. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada